Bonjour, je m'appelle Laurent Porte, je suis donc le réalisateur du film Attila et l'énigme D1, produit par Pernel Média pour France 5. Donc quelques mots sur ce film. D'abord, l'idée de ce film est partie, c'est assez amusant, d'une fake news, c'est-à-dire d'un article publié dans la presse française, il y a trois ans, annonçant que des archéologues russes avaient probablement trouvé la tombe d'Attila au Kazakhstan, ce qui est assez curieux, parce que Attila, c'est le roi bien connu des Indes d'Europe, qui historiquement n'est jamais allé au Kazakhstan. Son empire s'étendait probablement pas jusque là, donc c'était assez étrange. La vérification faite, en fait, il n'y a jamais eu la moindre suspicion de présence d'une tombe d'Attila au Kazakhstan, mais il y avait bien un site avec des vestiges attribués aux Indes d'Europe, ce qui était déjà en soi mystérieux, d'où l'idée du film. Attila, pourquoi Attila ? C'est un personnage qui est assez intéressant, assez fascinant, parce qu'Attila, c'est donc le roi D1, le grand roi D1, on dit le fléau de Dieu, il est paradoxal dans la mesure où, à la fois, il dirige un peuple qui est très méconnu, très mal connu, on ne connaît même pas la langue parlée par les Indes, on a de vrais doutes sur leur origine ethnique, on a peu de choses sur leur culture, on ne connaît pas leur religion, et pourtant Attila, c'est à son époque un des personnages sur lesquels on est mieux renseigné, parce qu'il y a eu, en 449 après Jésus-Christ, un rapport rédigé par un ambassadeur, un diplomate byzantin qui s'est rendu à la cour d'Attila, qui s'appelait Priscus, dont on a conservé une partie, et dont les parties manquantes sont connues au travers de citations ou de transcriptions faites par des auteurs ultérieurs. Voilà, donc c'est un personnage assez paradoxal, c'est effectivement une énigme, et donc voilà, nous avons pris le parti dans ce film de à la fois suivre en parallèle les fouilles archéologiques menées au Kazakhstan sur ce site attribué au 1 par l'équipe russe qui fouille sur place depuis 2014, et en parallèle d'essayer de percer un petit peu toutes les énigmes, les énigmes, les mystères, les questionnements que posent ces unes qui sont arrivées en Europe à la fin du 5e siècle, du 4e siècle après Jésus-Christ, et qui ont à peu près disparu des écrans radars des historiens, à peine un siècle plus tard, quelques 25 ans après la mort d'Attila. Voilà, donc voilà l'idée, voilà le propos et le contenu du film. Juste pour terminer, peut-être vous indiquer que, on évoque en toute fin du film, l'idée que peut-être il y aurait des vestiges plus importants au Kazakhstan autour de ce champ de fouilles sur lequel nous avons tourné, et ben en fait, oui, c'est une réalité, il y a des vestiges beaucoup plus importants qui ont été découverts depuis par les deux archéologues, Evgeny Bogdanov et Andrei Astafieff, et sur lesquels ils sont en train de travailler, et éventuellement ça pourrait faire l'objet d'une suite à ce film, si les dieux de l'audiovisuel sont avec nous. Voilà, merci beaucoup.